Qu'est-ce qu'on écoute Corti ? Non mais c'est vrai Thierry, c'est vrai, il est partout ! 1, 2, 3, soleil, 30 millions d'amis, même ce soir avec nous dans Double Jeu, Tim-Tit, l'hypocondriac ! Allez ! Allez, j'ai dit ! Patrick Tim-Tit ! Là, je prends un petit truc, c'est pour calmer les nerfs. C'est du lexomine, un quart de comprimé. Le problème du lexomine, c'est que ça attaque l'estomac. Alors le soir, je prends un petit gel de polycylène. C'est mieux que le malox, au goût. Parce que la composition est à peu près identique. À part que dans le polycylène, il y a 0,2 g d'acide sorbique. Quand je dis ça à cause des contre-indications, vieillard gravataire, règle abondante. Le polycylène, ça coupe l'appétit. Alors, je prends de la vitamine A, des sachets de carotène pour avoir faim, et de l'ercifurine de sang pour la diarrhée. Non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien la carotène. Seulement, ça donne des troubles gastro-hépatiques fonctionnels. Alors, bien sûr, je prends de l'isotonine de sang effervescent, parce qu'en gélule, c'est nul. Tout ça avant les repas, évidemment. De toute façon, j'ai plus faim. Je prends tellement de médicaments que j'ai plus de place pour rien. Hier soir, je n'ai même pas pu finir mon aspergique. Je l'ai laissé sur le bord de mon assiette. En fin de repas, par gourmandise, je me suis mis un suppositoire d'eucalyptus, mais... Non, mais on accuse les médecins, mais ne cherchez pas le trou de la sécu, c'est moi. Les médecins, c'est des types formidables. Le mien, il m'a fait une carte de fidélité, au bout de 15 maladies, il m'en soigne une gratuite. Un bon médecin, c'est un médecin qui a un bon diagnostic. Vous avez mal à la gorge ? Allez voir un ORL. Eh, ouais, ils ont raison. Vaut mieux aller voir un spécialiste. La meilleure façon de confirmer un diagnostic, c'est l'autopsie. Ah ben, le spécialiste, c'est plus cher, mais il sait de quoi il parle. C'est un spécialiste. Tu meurs quand même, mais tu sais de quoi tu meurs. Vous avez un cancer du foie, c'est incurable. Docteur, comme vous y allez, j'aimerais avoir un deuxième avis. Oui, en plus, vous êtes moche. Quoi d'autre ? Allez, il ne cache plus la vérité aux malades. C'est des spécialistes, ils ont le franc parlé. 500 francs, 800 francs, 1500 francs. La médecine, c'est un sacerdoche. Ça compte chez les spécialistes. Un malade, deux malades, trois malades. Et puis, c'est pas des cons, hein ? Pour être médecin, t'as 8 ans d'études. Après, t'as les spécialisations tennis, golf, voile. Et moi, sur mon casque de moto, j'ai marqué, hein ? En cas d'accident, emmenez-moi directement au golf de Saint-Den-la-Bretèche. C'est là qu'il y a le plus de médecins. Surtout pas à l'hôpital. Ah non, à l'hôpital, tu ne meurs pas des suites d'une longue maladie. Tu meurs des suites d'une longue attente aux urgences. Et si tu maintiens l'envie, c'est pas par déontologie médicale. C'est pour finir de payer les traites de la Porsche. Non, je suis mauvaise langue. J'ai une Porsche, c'est peut-être une Jaguar. Ceci dit, à Marseille, vaut mieux être malade que médecin. T'as une espérance de vie plus longue. Et puis, les chirurgiens à Marseille, ils mettent des gants, mais c'est pour pas laisser d'empreintes, hein ? La vente d'État. Et Gareta, des transfusions sanguines. Alors lui, quand il va arriver au paradis, il passera par l'entrée des fournisseurs, hein ? Ah, il va se sentir chez lui, là-bas. Il connaît du monde, hein ? Salut les hénophiles, ça doigne ! Dans le sang, c'est le dernier arrivé qui ferme la porte, et c'est lui qui a la clé. On nous a longtemps fait croire que c'était les homosexuels qui transmettaient le sida. Aujourd'hui, on sait que c'est les enculés, mais les vrais. Ça revient !